Bon, la saison NBA, c'est fini, et mes Airball Project aussi, au moins pour cette année. La prochaine étape, ce sera la draft, mercredi, et la logique des choses en attendant, c'est que je vous présente ma mock draft. Ici, on va faire ça en mode classique, en vous présentant les choix 1 à 30, dans cet ordre-là. Comme si tour après tour, pic après pic, je me mettais dans la peau du GM concerné pour choisir le rookie qui me plaît. Le seul truc que je ne vais pas faire aujourd'hui, pour un souci de lisibilité et de cohérence, c'est anticiper les trades. Ça, c'est le truc qui est vraiment imprévisible, qui peut partir dans tous les sens, qui peut impliquer de futurs pics. Alors, pour éviter de partir dans une usine à gaz sans nom, on ne va pas les anticiper, ces trades, on va faire sans. Oui, comme ça se fait habituellement, on fera donc une mock classique, dans l'ordre que la loterie a fixé il y a maintenant plusieurs semaines, même si tout le monde est conscient que des transferts viendront forcément bouleverser cet ordre-là, le soir de la draft. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, ça fait partie des incertitudes. Quoi qu'il en soit, après mes choix pour chaque team, j'essaierai de vous justifier au mieux pourquoi elle a pris ce rookie et pas un autre. D'ailleurs, au vu de l'homogénéité de cette draft, je dois le dire, c'est la moque la plus compliquée qu'il m'ait été donné de faire depuis que j'ai lancé cette chaîne. Il n'y a que très peu de chances que mercredi, les choses se passent à peu près comme je vais vous les présenter, c'est certain. Alors un petit peu de tolérance, l'idée ici, c'est pas d'anticiper le premier tour de façon parfaite, mais plutôt de vous présenter quel profil, selon moi, ou quel joueur pourrait correspondre à telle équipe. Je précise aussi que je ne vais pas avoir le temps de passer 15 minutes pour le portrait de chaque joueur. On en a 30 ici, à dévoiler. C'est le principe d'une moque, on va aller à l'essentiel. Priorité à l'efficacité donc, et si vous voulez des scouting reports plus complets, je vous invite à checker les 8 que j'ai publiés ces derniers mois sous la formule Airball Project. Bref, ça en fait des infos tout ça, alors on arrête, place à la moque, c'est pour ça que vous êtes ici. Alors on ne perd pas plus de temps, qui sera le numéro 1 de l'NBA Draft 2024 ? Pour commencer, avec le choix numéro 1 de la Draft NBA 2024, les Atlanta Hawks sélectionnent Zachary Rizaché, en provenance de la JL Bourque, en France. Rizaché, je me dis que c'est le choix idéal pour les Hawks. Avec le français, on parle d'un éliette très grande taille, avec un potentiel de touré player méga intéressant. Très adroit au tir, excellent défensivement, et surtout très intelligent et mature sur un terrain de basket, sa polyvalence plaît. Ses playoffs de très haut niveau, avec la JL Bourque, ont de plus beaucoup plu aux scouts, et aujourd'hui, les doutes qui existaient à l'époque de la coupe du monde du 19, il y a un an, semblent totalement gommés. Désormais, il a la réputation d'un joueur qui peut élever son niveau de jeu, dans les moments importants, et je sais pas vous, mais de mon côté, je trouve que ça lui fait énormément de qualité déjà. Après, ok, il ne sera peut-être jamais une superstar ou un franchise player dans la grande ligue, mais dans cette classe de draft, aujourd'hui, des profils de superstar, je n'en vois aucun de flagrant. Et puis, peu importe au final, l'idée avec Rizaché à Atlantas n'est pas d'en faire un franchise player. Par contre, tu peux en faire un lieutenant à terme, qui pourra aussi bien fiter à côté de Trae Young que de des jeunes t'aimerais. Alors ouais, il y a quelques semaines encore, j'étais plutôt partisan de l'idée Alex Sarr pour les Hawks, et c'est vrai que ça a du sens aussi. Cependant, je pense qu'avec le choix 1, il vaut mieux drafter en fonction du talent et du potentiel, plutôt qu'en fonction du fit. C'est ainsi que, si je raisonne comme ça, Zachary Rizaché me semble représenter une très bonne piste, aujourd'hui, pour les Hawks avec leur first pick. Maintenant, avec le choix numéro 2 de la draft NBA 2024, les Washington Wizards sélectionnent Alex Sarr, en provenance de Perth, en Australie. Et ouais, après un français, avec le premier choix de la draft, en voici un deuxième, avec Alex Sarr, le suivant. On va encore dire que je suis chauvin, mais désolé. Cyrus Haché part en first pick, alors Alex Sarr pour les Wizards, avec leur choix 2, sonne pour moi comme une évidence totale. Expert de la défense, ultra mobile, excellent protecteur de cercle, il apportera avec son envergure de malade une dimension intimidante que l'équipe de la capitale ne semble pas posséder à l'heure actuelle. Et puis, en attaque, même si Alex est encore brut, il a montré de réels progrès depuis son passage en Overtime Elite, et aujourd'hui, il mixe des moves ainsi qu'un shoot de loin qui lui permettent de disposer d'un arsenal loin d'être inintéressant. Je pense qu'offensivement, de toute façon, il est le genre de joueur qui peut s'adapter à tous les systèmes, tout en étant un game changer défensif, chose qui fera beaucoup de bien à cette team de Washington en galère dans le domaine la saison passée. Pour moi, Sissar est encore dispo avec le choix numéro 2, il est un no-brainer pour la franchise de la capitale. Ensuite, avec le choix numéro 3 de la Draft NBA 2024, les Houston Rockets sélectionnent Reed Shepard, en provenance de l'université de Kentucky. Là, maintenant, avec Reed Shepard, on parle d'un client super intéressant. Pour commencer, ok, pour un poste 2, sa taille d'un mètre 87 peut t'inquiéter, surtout qu'il ne dispose pas non plus d'une envergure de ouf. Néanmoins, avec Shepard, tout ça, on s'en fout. Il est un joueur très athlétique, qui saute très haut, qui défend très bien, et surtout, qui shoot comme un demi-dieu. Tourner à 52% de réussite à 3 points avec plus de 4 tentatives par match, excusez du peu, c'est juste ahurissant. Va falloir voir ce que ça donne à la distance NBA, mais c'est hyper prometteur. En fait, il est le genre de joueur, s'il avait mesuré 2 mètres, ça aurait pu être une super star, je me dis. En attendant, il peut quand même être très bon, et à Houston, dans le roster, un sniper élite ne ferait pas de mal. L'équipe est jeune et ambitieuse, et je pense que Shepard pourrait vraiment trouver un épanouissement total dans cette franchise texane. Après, avec le choix 4 de la Draft NBA 2024, les San Antonio Spurs sélectionnent Stephen Castle, en provenance de l'université de Connecticut. Stephen Castle, je trouve que c'est un choix séduisant pour les Spurs. Là, on est sur un meneur de grande taille, mais qui reste très mobile, c'est ça que j'aime bien chez lui. Tu peux aussi bien l'utiliser au poste 1 qu'au poste 2. Mais surtout, ce que j'apprécie, et qui conviendra parfaitement aux Spurs, c'est son playmaking. Avec son expertise dans le pick and roll et sa façon de jouer simple, la complémentarité avec Wemby est déjà toute trouvée. Après, sa principale faiblesse, c'est son shoot extérieur. Pas grave, il se fera sa place autrement, et notamment grâce à sa défense, sa spécialité. Castle est un meneur qui peut être très fort sur l'homme, et qui est suffisamment solide et mobile pour switcher. Perso, j'aurais préféré Nicolato Pitch, mais à ce jour, ses blessures semblent trop inquiéter les GM, pour l'imaginer choisi en numéro 4, j'ai l'impression. Alors si le profil d'organisateur-défenseur non-shooter de Castle convient à Pop, il peut, je pense, être une bonne solution de repli pour les Spurs. Maintenant, avec le choix numéro 5 de la Draft NBA 2024, les Detroit Pistons sélectionnent Matas Buzelis, en provenance de la Inai Team, en G League. Buzelis, en termes de talent, de polyvalence et de potentiel, je pense que pour des trois, c'est le choix no-brainer si le lituanien tombe jusque là. Il est un joueur qui possède parfaitement le profil de l'élier moderne, qui sait tout faire, c'est super intéressant, mais le souci, c'est que tout reste très brut, et beaucoup, beaucoup de choses sont à polir encore chez le jeune Prospect, c'est surtout un projet. Et à Detroit, même si les fans espèrent évidemment que l'équipe arrivera un jour à gagner un peu, je me dis, mine de rien, qu'on a le temps de le développer Buzelis. L'équipe regorge de jeunes talents, avec des profils tous différents, je me dis que celui de l'élier s'intégrerait très bien parmi eux. De toute façon, il paraît être le joueur qui, grâce à sa polyvalence des deux côtés du terrain, semble pouvoir s'intégrer absolument partout. Ce profil me semble donc plutôt intéressant à développer du côté de la franchise du Michigan. Maintenant, avec le choix 6 de la Draft NBA 2024, les Charlotte Hornets sélectionnent Ron Holland, en provenance de la United Mongey League. Alors avec Ron Holland, on parle d'un extérieur long et athlétique, qui lui aussi dispose de tous les outils pour correspondre au profil du basketteur moderne. Axé sur le scoring, il est un joueur puissant, qui aime attaquer le cercle, qui finit bien, et qui aime utiliser son explosivité dans le jeu en transition. Ajoutons à ça qu'il possède un vrai potentiel défensif, encore une fois grâce à ses outils, et on comprend bien mieux pourquoi il y a un an encore, beaucoup l'imaginer drafter avec le first pick. Malheureusement, depuis, de vrais doutes existent quant à sa maturité, sa régularité, sa prise de décision, et son individualisme. Certains potentiels athlétiques n'ont jamais réussi à percer en NBA, tout ça parce qu'en termes de QI basket, ils étaient limités. Il ne faudrait pas que ce soit ce qui arrive à Ron Holland, ceci dit, le talent est tellement présent que je me dis que pour Charlotte, le coup peut valoir d'être tenté. L'équipe a des besoins partout, alors autant prendre le plus gros potentiel dispo, et selon moi, c'est Ron Holland. Je pense qu'il est un joueur capable de cohabiter avec la Melobo, les Brandon Miller, d'autant plus si Miles Bridges, free agent cet été, fait ses valises. Après, je sais qu'à Charlotte, beaucoup auraient préféré un intérieur, Holland n'est pas souvent un choix plébiscité par les fans. Néanmoins, vu que j'ai du mal à imaginer l'équipe ambitieuse dès l'an prochain, encore une fois, en tout cas pour ces Hornets, je préfère drafter en fonction du potentiel plutôt qu'en fonction du fit. Malgré tous les doutes qui existent concernant Ron Holland, je reste persuadé que rien que grâce à ses outils défensifs et son énergie offensive, il peut se faire une vraie place dans la grande ligue. Maintenant, avec le choix numéro 7 de la Draft NBA 2024, les Portland Trailblazers sélectionnent Dalton Nest, en provenance de l'université de Tennessee. Place à un shooter maintenant, un vrai, en la personne de Dalton Nest, que j'imagine bien aux Blazers. Là, on parle d'un joueur expérimenté, de déjà 23 ans, et qui sort d'un cursus complet à la fac de Tennessee. Vous allez me dire que ça, au vu de leur situation, les Blazers s'en foutent. Autant privilégier la jeunesse et le potentiel. Ce n'est pas faux. Ceci dit, je me dis que l'arrière est un tel sniper que le spacing qu'il pourrait créer autour de joueurs comme Scoot Anderson ou Shaden Sharp pourrait apporter un vrai plus à l'effectif de Sean C. Billups. L'équipe s'est montrée en grande difficulté dans le tir à 3 points l'an dernier, et je suis sûr que l'adresse et le jeu off-ball de Dalton Nest, malgré les lacunes défensives réelles de ce dernier, pourraient régler certains de ses soucis. Maintenant, avec le choix numéro 8 de la Draft NBA 2024, les San Antonio Spurs sélectionnent Nicolas Topic, en provenance de l'étoile rouge de Belgrade, en Serbie. Et oui, je vous expliquais plus tôt que pour les Spurs, je préférais le profil de Topic à celui de Castle, mais que l'état de santé du Serbe était peut-être trop douteux pour risquer de le prendre avec le Pic 4. Cependant, s'il est dispo avec le Pic 8, pourquoi se priver ? Parce que l'équipe a déjà sélectionné un arrière plutôt, à la personne de Stephen Castle ? Perso, ça ne va pas m'arrêter. Castle, c'est avant tout un joueur polyvalent, défenseur, qui peut aussi jouer au poste 2, tandis que Topic, en termes de QI basket et de qualité de passe, est peut-être le meilleur playmaker de cette QV. Alors ouais, grâce à ça, le fit paraît tellement évident avec Victor Wembanyama que je serai San Antonio, je tenterai le coup avec ce Pic 8, et si jamais ça floppe, Topic, en raison des blessures, il restera toujours des joueurs comme Castle et Trey Jones pour assurer au poste 1. De toute façon, ce poste 1 représente une vraie faiblesse chez les Spurs, et pour moi, s'offrir plusieurs options à cette position via cette draft ne serait pas déconnant. Maintenant, avec le choix numéro 9 de la Draft NBA 2024, les Memphis Grizzlies sélectionnent Donovan Klingham, en provenance de l'université de Connecticut. Klingham, ancien coéquipier de Stephen Castle, c'est un joueur qui a bien profité de la March Madness et du titre de Yukon il y a quelques semaines pour bien faire grimper sa haïpe, à tel point que certains imaginent que les Hawks pourraient même le prendre avec le premier pic. Cependant, même s'il est probablement le meilleur intérieur de la draft derrière Alex Sarr, je ne pense pas que les équipes qui avaient la possibilité de drafter plus haut, mis à part les Hornets peut-être, soient tant intéressés que ça par son profil. Voilà pourquoi dans ma moque, il tomberait en 9 pour les Grizzlies, ce qui se frotterait directement les mains tant leur besoin au poste 5 est énorme depuis le départ de Steven Adams. Du haut de ses 2m18, Klingham, malgré son manque de mobilité, apportera ses centimètres, sa capacité à défendre en drop, une protection de cercle élite, mais aussi quelques mouves offensifs et une qualité de passe qui peut vraiment rendre service pour fluidifier le jeu des Grizz, j'aime bien. Pour moi, s'il est encore dispo à ce moment-là de la draft, il sera alors un no-brainer pour les dirigeants de Memphis. Maintenant, avec le choix numéro 10 de la draft NBA 2024, le Utah Jazz sélectionne Cody Williams, en provenance de l'université de Colorado. Ah, voici Cody Williams, qui lui aussi finit par terminer bien bas dans ma moque, au vu des prévisions de certains spécialistes. Cependant, encore une fois, dans une cuvée si homogène, les choses peuvent aller super vite, et c'est le jeu, vous le verrez mercredi, certains vont dégringoler par rapport aux prédictions initiales. Mais bref, pour revenir à Cody Williams, je me dis que s'il est dispo en 10, ça peut être un super choix pour le Jazz. J'aime son profil délié de grande taille super polyvalent, lui qui, même en NBA, je pense, n'aura aucun mal à occuper plusieurs postes. Même si jusque-là, son irrégularité offensive inquiète certains, il reste tout de même un joueur propre et à droit, qui pourra écarter le jeu, et surtout switcher sur à peu près tout le monde en défense. Ça convient à absolument toutes les équipes en NBA de tel profil. Ajouter des qualités athlétiques et de la défense à côté de Laurie Markhanen en draftant Cody Williams peut, je pense, représenter un vrai atout pour cette team du Jazz à long terme. Maintenant, avec le choix numéro 11 de la draft NBA 2024, les Chicago Bulls sélectionnent Tijan Salin, en provenance du Cholet Basket, en France. 11ème choix et déjà un 3ème français appelé pour cette draft, c'est totalement historique. Cependant, avec ce que Tijan a montré à chaud les 7 saisons, et notamment la façon dont il pouvait prendre feu derrière la ligne, il est tout à fait légitime d'avoir de telles ambitions pour le jeune allié. Même s'il pêche encore dans la création pour lui-même, sa confiance, son physique et ses qualités athlétiques font de lui un prospect de choix. J'aime par exemple sa façon de constamment se déplacer off-ball, pour apporter des solutions de qualité à son meneur de jeu. Puis si on ajoute à ça ses excellents outils défensifs, ça en fait des atouts, déjà, du côté du Cholet. Après, du côté de Chicago, il est difficile, je dois l'avouer, de connaître les ambitions précises pour l'an prochain à l'heure actuelle. Cependant, peu importe, Tijan sort d'une saison pro très solide en France à seulement 18 ans, et je pense que chez les Bulls, il sera en mesure de contribuer day one, ou presque. Un argument de poids, je pense, pour Carnichovas, avant de décider quelle sera la direction à prendre pour la franchise de l'Illinois cet été. Maintenant, avec le choix numéro 12 de la draft NBA 2024, le Oklahoma City Thunder sélectionne Devin Carter, en provenance de l'université de Providence. Encore un arrière à OKC, vous allez me dire, ça fait beaucoup là, non ? Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez ? L'équipe est déjà loadée à absolument tous les postes, alors autant prendre le meilleur joueur dispo, je me dis, peu importe où il joue. Et là vraiment, pour une équipe ambitieuse comme le Thunder, j'ai privilégié le niveau de jeu au potentiel, avec un junior de déjà 22 ans. En attaque, Carter est un joueur qui sait à peu près tout faire, et malgré sa taille d'1m91, je le préfère au poste 2 qu'au poste 1. Même s'il peut porter la balle un minimum, il peut se retrouver en galère parfois, sous pression. Voilà pourquoi je le préfère dans un rôle off-ball, ou un rôle de slasher, chose qu'il sait parfaitement faire. Mais surtout, la plus grande qualité de Carter, c'est la défense. L'arrière fait clairement partie des meilleurs lockdowns au périmètre de cette QV, lui qui est capable de mettre une pression monstre sur le porteur du ballon. Alors oui, ok, dans le profil, ça peut clairement faire doublon avec Kaysen Wallace, cependant, il serait vraiment dommage de laisser Carter filer plus bas, je pense. Et si ça ne lui va pas, rien n'empêchera Sam Presti d'imaginer un trade. Maintenant, avec le choix numéro 13 de la draft NBA 2024, les Sacramento Kings sélectionnent Rob Dillingham, en provenance de l'université de Kentucky. Lui aussi, il fallait bien qu'il soit sélectionné un jour, et s'il part si bas dans ma moque, c'est que j'ai vraiment des doutes sur sa taille et sa capacité de vraiment percer en NBA, en mesurant à peine 1m85 sans pour autant savoir vraiment jouer meneur. Cependant, mis à part ça et sa défense, secteur dans lequel ses dimensions ne lui permettent pas de performer, j'adore ce qu'il peut apporter ce Rob Dillingham. Il est un scoreur pur, avec une vraie agressivité vers le cercle, un vrai sens du panier, il peut clairement scorer de partout, et de plein de façons possibles. En parallèle, on l'a vu, à Sacramento, en fin de saison, avec les blessures de Werther et de Monk, il manquait un scoreur capable de prendre feu en sortie de banc. Kion Ellis a fait de belles choses, notamment lors du play-in, c'est vrai, mais ça ne pouvait pas suffire. Dillingham pourrait donc être un vrai joli coup, je pense, pour les Kings, avec le choix 13 pour sortir du banc. Maintenant, avec le choix numéro 14 de la draft NBA 2024, les Portland Trailblazers sélectionnent Azaya Collier, en provenance de l'université d'USC. Après avoir sélectionné un shooter pour les Blazers avec Dalton Neist, j'ai décidé de ne toujours pas renforcer le frontcourt, en allant sélectionner Azaya Collier. Et ouais, je ne sais pas vous, mais de mon côté, je n'ai pas l'impression que Malcolm Brogdon et Anthony Simons vont faire long feu dans l'Oregon. Voilà pourquoi je me dis que même s'il y a du recrutement à faire à l'intérieur, continuer à densifier les lignes arrière avec de la jeunesse et des profils différents pourrait paraître judicieux. Et puis Collier, dans le jeu, c'est l'opposé de Neist. Lui, c'est plutôt un tank bien costaud, qui va utiliser ses épaules pour mettre la pression sur le cercle constamment, et compenser ses lacunes au tir extérieur. Et si certains pourraient penser que son arrivée fait doublon avec Scoot Anderson, je pense au contraire que sa vitesse et ses capacités d'accélération apporteraient un vrai plus pour ENCORE plus dynamiser l'attaque de Sean C. Billups. Maintenant, avec le choix numéro 15 de la Draft NBA 2024, le Miami Heat sélectionne Jared McCain, en provenance de l'université de Duke. Ce qui fait kiffer chez McCain, c'est sa capacité à dribbler dans tous les sens, mais à placer ses appuis de façon méthodique pour dégainer en pull-up d'à peu près partout sur un terrain de basket. Au combine, il a impressionné dans le domaine, et malgré son manque de taille pour un poste 2, la façon dont il sait profiter des pick and roll pour créer des déséquilibres pourrait clairement être appréciée en NBA. A Miami, depuis que Tyler Hero est titulaire, il manque je trouve un pétard ambulant en sortie de banc, qui peut scorer vite et briller à la fois avec la first et la seconde unit. Dans le profil, Jared McCain me semble cocher pas mal de cases. Maintenant, avec le choix numéro 16 de la Draft NBA 2024, les Philadelphia 76ers sélectionnent Jacoby Walter, en provenance de l'université de Baylor. A Philadelphie, on le sait, la quasi-intégralité de l'équipe se retrouve sans contrat cet été, alors au tour de Joel Embiid et Tyrese Maxey, il faut limite recommencer à construire de zéro. Pour ça, je me dis qu'un two-way player comme Jacoby Walter, qui peut à la fois défendre fort et mettre deux dents de loin, est une bonne option pour les Sixers. Dans un profil de poste 2 3ND, s'il arrive à montrer un minimum de constance, je suis sûr qu'il peut se faire sa place en NBA. Maintenant, avec le choix numéro 17 de la Draft NBA 2024, les Los Angeles Lakers sélectionnent Zachy D, en provenance de l'université de Purdue. Avec Zachy D, on parle probablement du meilleur joueur de NCAA de ces dernières années. Pivot à l'ancienne qui passe sa vie au poste, la façon dont il a dominé ses adversaires à la fac du haut de ses 2m24 s'est clairement montré impressionnante. Maintenant, il est vrai que parfois, pour ce genre de pivot qui ne peuvent pas switcher ou s'écarter, il est difficile de trouver une place dans la NBA moderne. Ceci dit, les Lakers ont besoin de renforcer leur rotation à l'intérieur, et au vu de ce que le Canadien a fait à la fac, je me dis qu'avec un choix 17, tu ne perds pas grand chose du côté de la Californie en lui donnant une chance. Maintenant, avec le choix numéro 18 de la Draft NBA 2024, le Orlando Magic sélectionne Tristan Da Silva, en provenance de l'université de Colorado. Encore un poste 3-4 mature et intelligent, du côté d'Orlando, alors qu'il y a déjà embouteillage à ce poste, et oui, ça me va bien, tant derrière Franz Wagner et Paolo Banquero, Tristan Da Silva peut apporter une rotation de qualité. Le Germano-Brésilien est un joueur super polyvalent qui lit bien le jeu, fait de bonnes passes, est à droit de loin, et saura toujours se placer au bon endroit. Ok, il n'a que peu de qualité athlétique, mais peu importe, il compense avec son intelligence de jeu. Posséder un rookie comme lui en sortie de banque est déjà prêt, je me dis que ce n'est pas du luxe, surtout quand, comme le Magic, tu veux nourrir des ambitions. Maintenant, avec le choix numéro 19 de la Draft NBA 2024, les Toronto Raptors sélectionnent Kellell Ware, en provenance de l'université d'Indiana. Chez les Raptors, à part Jacob Poltel, dont l'avenir est incertain, aujourd'hui, il n'y a pas de vrai pivot, et Kellell Ware, avec sa jeunesse dans une équipe qui a du temps pour développer les jeunes, pourrait potentiellement répondre aux attentes. Gros rim protector et 7 footer bien solide dans la raquette, il n'a aucun mal, grâce à ses grands bras, à être trouvé au-dessus du cercle. En parallèle, il est un tireur très fiable de loin, et ses qualités de stretch 5 sont réelles. Beaucoup de choses sont encore à polir chez le pivot, mais pour Toronto, je pense que ça vaut le coup de voir ce que ça peut donner, avec quelques minutes, en tant que backup, puis, pourquoi pas, en tant que titulaire, avec du temps. Maintenant, avec le choix numéro 20 de la Draft NBA 2024, les Cleveland Cavaliers sélectionnent Yves Missy, en provenance de l'université de Baylor. A mon sens, pour les Cavs, Kellell Ware aurait pu représenter le profil idéal au poste de pivot, d'autant plus quand l'on sait que Jarrett Allen est sur la liste des transferts à Cleveland. Cependant, si les Raptors le choisissent juste avant, je me dis que les Cavs peuvent tout à fait se rabattre sur Yves Missy. Pivot sur athlétique avec une envergure de malade, le Belge, avec sa mobilité, peut représenter un choix intéressant dans l'idée potentielle d'une association, avec Evan Mobley dans le futur. S'il apprend à mieux gérer son corps et à éviter les fautes bêtes, il pourrait à terme constituer un duo défensif super intéressant, avec le numéro 3 de la Draft 2021, du côté de Cleveland. Maintenant, avec le choix numéro 21 de la Draft NBA 2024, les New Orleans Pelicans sélectionnent Kyle Filipowski, en provenance de l'université de Duke. Et allez, un troisième pivot consécutif, mais pas le choix. Pour les Pels, maintenant que pas mal de gros noms sont partis, il faut prendre ce qu'il reste. Et ce que j'aime bien, c'est que Kyle Filipowski n'est pas non plus le choix du pauvre, loin de là. Il est un joueur mature, intelligent, qui a de bons petits moves et qui surtout peut devenir une véritable menace à l'extérieur. Ça, ça peut faire de lui un très bon fit avec Zion Williamson. Et puis, avec la Free Agency de Jonas Valanciunas, je pense que drafter Kyle Filipowski en 21 serait un choix plutôt bien inspiré pour les Pelicans. Maintenant, avec le choix numéro 22 de la Draft NBA 2024, les Phoenix scènes sélectionnent Carlton Carrington, en provenance de l'université de Pittsburgh. Avec Carlton Carrington, on parle d'un arrière-dynamiteur capable de créer son tir et de scorer beaucoup, en peu de temps. Il est vrai qu'il manque un peu de solidité pour finir près du cercle, mais peu importe, ce qu'on lui demandera, en NBA, ce sera principalement de créer des espaces et de prendre des coups de chaud. À Phoenix, équipe dans laquelle la seconde unit pose toujours autant de questions, Carrington pourrait, pourquoi pas, avoir une carte à jouer en sortie de banque. Maintenant, avec le choix numéro 23 de la Draft NBA 2024, les Milwaukee Bucks sélectionnent Kaishun George, en provenance de l'université de Miami. Après les trois français du début et le belge Yves Missy, voici maintenant un cinquième francophone avec le joueur suisse Kaishun George. Arrière-créateur de grande taille, il est un joueur qui peut à peu près tout faire sur le terrain, même si pour certains observateurs, il manque encore de qualité athlétique. Ceci dit, dans les équipes ambitieuses comme les Bucks, on est toujours en recherche de shooters à droit, qui peuvent défendre un minimum, et Kaishun George semble pouvoir correspondre à ses attentes. Maintenant, avec le choix numéro 24 de la Draft NBA 2024, les New York Knicks sélectionnent Johnny Furphy, en provenance de l'université de Kansas. Les Knicks possèdent deux pics consécutifs dans cette draft, et avec le premier d'entre eux, je me dis que le profil de Johnny Furphy mérite au moins d'être étudié. Lui non plus n'est pas un joueur particulièrement athlétique, par contre, malgré ses 19 ans, il est déjà un joueur qui sait faire beaucoup de choses sur un terrain de basketball. Maintenant, est-il physiquement NBA ready ? Pas sûr du tout, ça. Néanmoins, avec un choix 24, trouver un poste 3 sérieux, comme Furphy, qui mettra dedans de loin avec régularité, et t'apportera la garantie de faire un minimum d'erreurs sur le terrain, pourrait, je pense, représenter une solution qui plairait bien à Tom Thibodeau. Maintenant, avec le choix numéro 25 de la Draft NBA 2024, les New York Knicks sélectionnent Tyler Collec, en provenance de l'université de Marquette. Et après un hélié pour New York, avec le choix 25, j'irai chercher un meneur, même si je ne suis pas sûr qu'avec les rotations ultra serrées de Thibs, les Knicks aient besoin de tous ces joueurs. Mais peu importe, si aucun trade ne se présente à eux, je les vois bien jeter leur dévolu sur Tyler Collec. J'aime le fait qu'il soit un playmaker, qu'il sache gérer le tempo, être patient, ou jouer vite. Le gaucher est un leader qui compense son manque de qualité athlétique par son cerveau, et dans une équipe comme New York, en tant que backup meneur, en concurrence avec Miles McBride, il y a peut-être moyen qu'il fasse le job. Avec un choix 25, de toute façon, tu ne perds rien à tester. Maintenant, avec le choix numéro 26 de la Draft NBA 2024, les Washington Wizards sélectionnent Tyler Smith, en provenance de la United Team, en G League. Après Bouzelis et Hollande, voici un autre joueur issu de la United Team, Tyler Smith, le stretch fort par excellence. Je sais qu'à Washington, on a déjà drafté ça au poste 5, et que dans le 5, il y a déjà Kyle Kuzma au poste 4. Ceci dit, à ce stade-là de la draft, on cherche surtout des remplaçants, et chez les Wizards, dans la raquette, sur le banc, il n'y a pas un million d'options. Taylor Smith, de son côté, est un joueur brut, mais polyvalent, avec du potentiel des deux côtés du terrain. Alors pourquoi pas, je me dis, dans une équipe en reconstruction comme Washington. Maintenant, avec le choix numéro 27 de la Draft NBA 2024, les Minnesota Timberwolves sélectionnent Jalen Tyson, en provenance de l'Université de California. Ce que j'aime bien avec Jalen Tyson, c'est qu'il est un élit créateur, capable de jouer à plusieurs postes. Lui, qui avec California, était majoritairement utilisé en tant que meneur de jeu. Avec son physique de tank, il peut bully ses défenseurs, et est ensuite un expert pour créer son tir dans ses conditions. Même s'il y a pas mal de déchets à gommer quand il a le ballon, et que sa prise de décision questionne, parfois, je pense que dans son profil d'homme à tout faire, il pourrait apporter une solution supplémentaire à Minnesota, sachant que Kyle Anderson est free agent cet été. Ajoutons à ça que Tyson a le potentiel pour devenir un défenseur de qualité, et je me dis que, ouais, pour Minnesota, il pourrait représenter un très bon choix. Maintenant, avec le choix numéro 28 de la Draft NBA 2024, les Denver Nuggets sélectionnent Darren Holmes II, en provenance de l'Université de Dayton. Pour Denver, je me dis, il faut absolument un pivot de plus en sortie de banc pour pouvoir faire souffler Nikola Jokic. Alors tout simplement, je suis allé chercher le meilleur de disponible à ce stade-là de la Draft, selon moi, Darren Holmes. Spécialiste du pick'n'pop, il est capable de s'écarter, et de sanctionner derrière la ligne. De plus, même s'il est encore très raw lui aussi, il apprend de mieux en mieux à utiliser son physique, notamment pour défendre et protéger le cercle. Avec un pick 28, il me paraît être une solution très cohérente pour la franchise du Colorado. Maintenant, avec le choix numéro 29 de la Draft NBA 2024, le Utah Jazz sélectionne Pacom Dadier, en provenance du Ratio Farm Ulm, en Allemagne. Quatrième, et peut-être pas dernier français, qui sait, choisi au premier tour dans Mamoc, Pacom Dadier, qui nous permet de ne pas nous arrêter en si bon chemin. Doté d'un physique super avantageux, il est un hélié très explosif, qui affiche un super premier pas, et qui possède les outils nécessaires pour performer des deux côtés du terrain. Des flashs à la création, dernièrement, laissent penser de plus que ses déchets actuels peuvent vite être corrigés, et que son potentiel est loin d'être atteint. Dans une équipe comme le Jazz, qui pense au futur, ajouter Pacom Dadier, après avoir drafté Cody Williams, me paraîtrait avoir du sens. Et enfin, avec le trentième et dernier choix du premier tour de la Draft NBA 2024, les Boston Celtics sélectionnent Baylor Sherman, en provenance de l'université de Crayton. Pour terminer, je me suis dit que pour les champions en titre, il fallait un joueur sérieux, mature, et si possible, à droit, à longue distance. Dans le profil, le meilleur que j'ai trouvé parmi les joueurs restants, c'est Baylor Sherman, de Crayton. Fac connu pour avoir formé des shooters très solides, comme Kyle Corver ou Doug McDermott. Dans son profil de sniper, Sherman semble pouvoir tout à fait confirmer la tradition de Safa, qui a apporté une bonne option supplémentaire aux Celtics, en sortie de banc, avec la free agency de Sam Houser. Et ça y est, c'est déjà la fin du premier tour. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez, en commentaire, ce que vous pensez du choix, pour votre équipe préférée, et moi je vous donne rendez-vous mercredi pour la Draft NBA, que j'ai vraiment hâte de suivre, histoire de voir si ça se passe comme je l'ai prévu ou pas. Sous-titrage ST' 501